Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oulala, ça faisait longtemps, 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 vraiment longtemps que je n'étais pas allée. Moi je trouve en tout cas, chez Action, puis Noz. Obligé, c'est à côté à Saint-Nazaire, en tout cas moi je vais à Océanis, donc c'est vraiment à côté. Ça fait du bien, j'ai juste ça à dire, ça fait du bien. Moi quand je suis dans ce magasin, Noz particulièrement, je fouille, j'adore, 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 j'adore. Je suis dans, je ne sais pas, dans mon monde, dans un état second. Limite, il ne faudrait même pas venir me parler tellement je suis bien, je ne pense à rien. Bon, j'ai failli craquer un peu trop parce que c'est toujours le même problème, mais j'ai reposé. Je suis super fière de moi. Donc il y a des articles que j'ai pris chez Noz, hors Scrap, également des articles que j'ai pris chez Action, avant, hors Scrap, que je ne vais pas vous montrer là. Là je vais vraiment vous montrer ce que j'ai pris dans le Scrap. Je vais commencer par Noz parce que je n'ai qu'un article, il y a un arrivage là-bas. Alors je ne sais pas de quand, vous avez bien compris, ça faisait vraiment longtemps que je n'y étais pas allée. Un arrivage Artemio, bon, il y a un peu de Diamond Painting, il y a des petites choses là-bas qui ne m'ont pas intéressé, moi, personnellement. Par contre, j'avais vu ça dans un hall, alors, exceptionnel. J'ai vu ça il y a un moment déjà et je m'étais dit, oh là là, ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que j'ai vraiment un projet avec des plumes. Et bon, je vous ai déjà dit, un jour, si j'ai le temps, parce que c'est incroyable, je n'ai pas le temps de scraper, c'est énervant. Je vous assure, c'est frustrant parce que j'ai plein d'idées et je ne trouve pas le temps de scraper, c'est... bref, peu importe. En attendant, j'ai vu ça il y a déjà, mais je ne sais pas, une semaine ou deux, dans un hall. Et je me suis dit, ben, ce n'est pas la peine de courir, de toute façon, il n'y en a déjà plus. Et j'en ai trouvé un, il n'y avait qu'un, il n'y en a pas deux. Je dis des bêtises, je ne sais plus, il y a peut-être un deuxième. Enfin bref, donc moi, j'y suis allée hier, je vous tourne cette vidéo parce que je manque de temps, je n'arrive pas à tout faire en une journée. Je pense qu'on est beaucoup pareils. En tout cas, j'y suis allée hier, donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Il se peut qu'il reste encore. Ceci dit, je suis allée qu'au Nose, qui est à côté de chez Action, à Saint-Nazaire. Je ne suis pas allée à l'autre Nose, qui est en haut de l'ancien hôpital. Peut-être qu'il y en a là-bas encore. En tout cas, moi, pour 6,50€, c'est vrai que c'est un peu cher pour du Nose et pour des Dyes. Il est tellement grand qu'il ne passe pas. Il faut que je le penche, mais vous ne voyez plus rien avec la lumière. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Alors, j'ai trouvé un Dyes, 3 Dyes, un set de 3 Dyes plumes chez Artémio. Grand, grand, grand. Et je vais vous donner la dimension de la grande, là. Je ne vais pas la sortir tout de suite, mais en tout cas, je vais vous donner la dimension de la découpe. On est bien d'accord ? On est à 19,8 cm. Et en largeur, elle fait 4,6 pour être exacte et précise. Bing ! Je colle les trucs à côté. Voilà. La plus petite, là, donc c'est bien parce que ça, ça peut aller sur une carte. Et puis ça, moi, j'ai des projets. J'aimerais bien un jour me mettre sur un tableau. Mais bon, je ne sais pas si j'y arriverais. Mais bon, j'aimerais bien tester. Mais il n'y a pas moyen. En tout cas, elle, elle fait en longueur, la petite, 7,7 et en largeur, elle fait 2 cm. Et puis bon, allez, par curiosité, la moyenne, là, elle fait en longueur 12,9 par 2,8. Vous voyez, vraiment, alors ça, ça peut aller sur des cartes. Ça, sur des plus grandes cartes, si on fait des grandes cartes. Et puis alors là, on peut le mettre partout. Enfin, c'est super, super, super. Je suis contente, contente, contente. 6,50 euros du Artemio. Ça veut dire que c'est des dice qui coupent et qui vont vivre. Ben, moi, je ne fais pas du scrap tous les jours. Donc, ils vont vivre toute ma vie. Je les aurais toute ma vie. Donc, je suis trop contente. Trop, trop contente. Non, non, trop, trop bien. 6,50 euros. Bon, moi, c'est le seul article. Non, j'ai pris d'autres articles hors scrap. Mais en tout cas, au niveau du scrap, je n'ai pas craqué. Je n'ai pas besoin de ce qu'il y avait. Bon, par contre, il y avait des sacs centaureaux qui faisaient sacs adultes avec des pochettes, des choses comme ça. J'ai failli prendre. Mais en fait, ce n'était pas, c'est du centaureaux. Ils sont jolis. Mais il n'y avait pas les petites filles centaureaux. Ça faisait adultes. Oui, ils sont jolis. Mais, ben, c'est juste parce que c'est marqué centaureaux qu'on voit que c'est du centaureaux. Sinon, ce n'est pas du centaureaux. Enfin, bref. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas les petites poupettes centaureaux dessus, comme j'aime bien. Les couleurs, ça fait sac adulte. Mais du coup, à part le logo, moi, je trouve que voilà. Bon, ben, du coup, je n'ai pas pris. J'ai failli prendre. Ouh là là, je me suis dit, mais fais attention parce que si je ne vais pas chez Action ou chez Nose en ce moment, c'est par souci d'économie. Donc, attention, attention, Léa. Bien, Léa était raisonnable. Elle est très fière d'elle. Voilà, c'est dit. Donc, j'ai pris ça. Hop, c'est fait. Ensuite, du coup, on va passer chez Action. Alors, chez Action, j'ai repris de ça. Il y a deux tailles différentes. Je n'ai pas vu qu'il y avait deux tailles différentes. Alors, tout va bien, Léa, encore. Non, mais c'est du grand Léa. Est-ce qu'ils sont au même prix ? Alors, oui, ils sont au même prix. Alors, ça, c'est des sachets pour cartes à la base. Voilà, ils ne sont pas de la même taille. Bon, je ne savais pas. Ils disent que ce sont des sachets pour cartes. Et moi, je ne m'en sers pas pour ça. Alors, ils sont à 89 centimes. Je ne sais pas si je viens de vous le dire. On n'en sait rien. Moi, je m'en sers comment ? J'ai pris un exemple là. Alors, celui-ci est trop grand. Donc, du coup, j'ai fabriqué des petites pochettes. Il y a des tutos, vous trouverez sur YouTube, où on a un petit réservoir ici pour mettre les découpes. Et ici, on peut mettre nos dyes. Le problème de ces pochettes-là, moi, je prends ça. Pourquoi ? Parce qu'elles sont lourdes. Elles sont lourdes et elles sont quand même épaisses. Alors que ça, c'est vraiment super fin. Et c'est plus pratique quand on peut, parce qu'on n'a pas toujours des grands dyes qui pourraient aller là-dedans. Moi, je mets dans ces pochettes-là les grands dyes. Là, on a vraiment un dyes multiple. D'ailleurs, je l'ai nommé dyes multiple 1 pour mon rangement. Ça, c'est des trucs pour mes classements. Peut-être que je... Oui, je vais vous en parler. Ça peut vous aider, vous donner des idées. En tout cas, moi, j'utilise ces pochettes que je fais moi-même pour les dyes qui sont trop grands pour aller dans ces pochettes-là. Voilà, clairement. Ensuite, je favorise quand même au maximum ces pochettes-là parce qu'elles sont plus fines et beaucoup plus légères que celles-ci. Et que déjà, les dyes, les dyes, les dyes, les dyes, c'est lourd. Si on ne met que ça, moi, je n'ai pas assez de place pour avoir 10 000 paniers pour ranger mes dyes. Donc, je dois essayer de réduire le poids de mon panier pour ne pas le casser et réduire la place dans mon panier puisque du coup, ça, ça fait quand même des épaisseurs pour mettre les dyes que j'ai envie d'acheter. Déjà. Ensuite, comment je m'en sers ? Donc, vous avez bien compris que je glisse ça dans la pochette. Alors, du coup, comme elles sont plus larges, eh bien, regardez, ça passe. Mais ça passe en largeur, mais voyez, en hauteur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux que ce soit protégé. Donc, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour celui-là, c'est mort. Mais comment je fais ? Vous m'avez vu dans mes hauls plusieurs fois et certainement d'autres fois commander des feuilles magnétiques comme ça. D'ailleurs, vous allez avoir un haul FG normal. Je crois que j'en ai recommandé. Donc, vous m'avez vu commander des feuilles magnétiques comme ça. Donc, soit les feuilles magnétiques, j'ai besoin de ne pas la découper. Je vais mettre ma feuille magnétique, je vais la coller sur une cartonnette comme ça, une cartonnette de récup, vous avez vu. Je colle avec du scotch double face ma feuille magnétique. Comme ça, mes dyes tiennent parce qu'il faut que ce soit solide derrière pour que ça tienne. Je vous l'avais déjà dit. Je vous le dis à chaque fois que j'en commande. Et après, je glisse ça là-dedans. Et puis voilà. Hop, terminé. Donc là, vous remarquez que si c'est une entière, je suis obligée d'utiliser ça parce que ça va dépasser. Et sinon, je découpe ma feuille magnétique, ma petite cartonnette à hauteur de ma pochette. Et mes dyes sont protégées et faciles à récupérer. Si j'ai des grands dyes avec plein de petits dyes qui se promènent, j'en ai encore avec des plus petites pièces telles celles-ci là que vous voyez, la goutte d'eau, vous voyez. Eh bien, je découpe ma feuille magnétique. Vous avez vu en bande. Je la colle et puis comme ça, je range tout mon set de dyes. Et là, soit ça rentre là-dedans, soit ça rentre pas là-dedans, ça rentre là-dedans. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc moi, je classe ça. Vous voyez, là, c'est dyes multiples parce que c'est vraiment des dyes avec lesquels on fait plusieurs choses. Et après, j'ai classé ça dans d'autres rubriques. Par exemple, là, j'ai marqué CF glace avec bougie parce qu'avec, on peut faire une glace avec des bougies. Ça, ça peut servir de goutte d'eau. Vous voyez, celui-ci peut servir de goutte d'eau comme il peut servir aussi de flamme de bougie parce que là, on a des barres qui peuvent être des bougies. Mais pas qu'avec, on peut faire une glace avec un parapluie, on peut faire un nuage, on peut faire la pluie, on peut faire un parapluie. On peut faire plein de choses. Donc, ce que j'ai classé dans dyes multiples, je les ai découpées, je les ai collées sur un papier, je les ai rangées dans une pochette et je les ai mis dans glace avec bougie, glace avec parapluie, nuage, pluie, etc. Je les ai classées dans d'autres rubriques qui sont les rubriques maison, ustensiles maison, etc. Donc, si ça peut vous donner des idées de rangement, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc là, c'est le dyes multiple 1, j'ai le dyes multiple 2, dyes multiple 3, etc. Donc ça, c'est une rubrique et dans mes autres rubriques, je vais avoir la maison avec volet, mur, etc. Et une autre rubrique, la maison, l'intérieur, meubles, etc., alimentation, etc. Et donc, je vais trouver mes découpes rangées parce que des fois, on ne se rappelle plus. Voilà, dyes multiple, d'accord, mais on ne sait plus quoi faire avec. Et là, du coup, je suis obligée de retrouver l'utilisation de ce dyes-là. Voilà comment je range. Donc, du coup, j'ai repris ces petites pochettes-là pour ranger mes dyes, tout simplement. Voilà, voilà, vous savez tout. Ça peut vous donner des idées, c'est vrai. Moi, je fais mes petits trucs, mais des fois, je ne fais pas forcément des vidéos. Mais c'est vrai que moi, je change mes dyes comme ça et je vous assure que quand je fais une création, si j'ai besoin d'un mur, je sais où aller le chercher. Si j'ai le manque d'idées, mais que je suis dans l'amour, j'ai rangé tous mes dyes avec l'amour. Et je trouve autant mes dyes que mes tampons clear stamp qui sont dans un autre casier. Ils sont rangés exactement de la même façon. Donc, du coup, je retrouve tout. Je vais dans l'amour, hop, je trouve mes dyes, je vais dans l'amour, je vais dans mes tampons clear stamp, je trouve les trucs. Je vais dans l'amour, je vais dans mes pochoirs, je trouve mes trucs. Et après, ça me donne des idées pour faire des créations. Voilà, c'est comme ça que moi, je range. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, alors, il y en a beaucoup. Moi, je n'en avais jamais pris pour le moment. Mais là, j'en ai pris des petites boîtes comme ça, que vous connaissez déjà. Donc, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Ces petites boîtes, elles sont vendues 1,59€ chez Action. Et moi, je les ai prises parce que vous savez que j'ai un partenariat BB Craft avec lequel j'ai des perles. Et j'ai aussi plusieurs petits articles pour fabriquer des bijoux, tels des séparateurs, tels des bélières et autres, etc. Et en fait, ces petits ustensiles que j'essaye d'avoir en matière noble, par exemple en Argent Sterling 925, je les ai un peu enfouis dans ma bois-boîte. Et je me disais, ce serait pas mal pour les ranger là-dedans. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris ces petits organisateurs pour ranger mes articles bijoux qui viennent, entre autres, de chez BB Craft. Parce que, du coup, petit à petit, je commence à m'équiper et j'en suis tout à fait satisfaite. Je vous propose d'aller voir mes hauls BB Craft. Pour celles et ceux qui me suivent ou pas, qui passent par là, sachez quand même que je vous fais des petites vidéos sur l'énergie des pierres en lithothérapie. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, je vous en propose régulièrement quand je commande des perles de pierres chez BB Craft. J'en profite pour aller chercher si j'ai dans ma collection mes pierres pour vous les montrer et vous expliquer un peu ce qu'elles peuvent. Parce que ça dépend des énergies des gens, qu'elles peuvent vous procurer en énergie au niveau lithothérapie et lithosophie. Donc, je vous ai fait une vidéo sur qu'est-ce que la lithothérapie. Je vous parle de tout ça. Également, je vous ai fait une vidéo que je mets chaque fois en dessous de ce genre de vidéo pour vous décrire comment purifier et recharger les pierres. Alors, je n'ai pas tout dit sur cette vidéo-là, mais pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour que ce soit plus pratique pour vous et plus clair et plus simple. Et surtout efficace. Et voilà. Donc, si vous êtes ouvert, parce qu'évidemment, il faut être ouvert à ça, sachez quand même que dans mes playlists, vous allez dans lithothérapie, spiritualité, BB Craft, vous les trouverez. Voilà. En tout cas, j'ai pris ces petites boîtes-là pour ranger tous ces petits articles que je ne veux surtout pas perdre et bien les classer. Voilà. Donc, je suis trop contente. Bel achat. Ensuite, alors, je vais vous montrer. Vous connaissez déjà, vous les avez vus tourner dans des halls. Il y a également quelques tutos pour se servir de ça. J'ai trouvé toutes les couleurs chez Action Saint-Nazaire. Hier, hier, il n'en restait plus que deux. Moi, j'ai pris ça il y a quelques jours. Mais j'avais pris que ça. Je m'étais dit, non, non, non. Bon, voilà, toujours la même histoire. Il faut faire attention. Donc, on ne fait pas de dépenses. On ne regarde pas. Je l'ai voulu. J'ai vu des chaînes que je suis faire des crash tests. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai également vu une chaîne que je suis et qui est plutôt dans le mix média et qui est pour moi une très très bonne, pas que scrappeuse, peintre ou autre, et qui a dit qu'elle, elle ne les avait pas pris parce qu'elle ne sait pas ce que ça a donné dans le temps. Évidemment, elle, et je trouve que c'est tout à fait bien ce qu'elle dit, elle dit qu'au lieu de dépenser 6 euros, parce qu'il coûte 99 centimes, le, d'accord, au lieu de dépenser 6 euros, elle préfère attendre les soldes, mettre 6 euros dans un produit de qualité. Je suis un peu d'accord avec elle. Quand on fait des choses qu'elle fait, c'est-à-dire de mix média, c'est-à-dire que si demain, je trouve le temps de faire un tableau, j'utiliserais peut-être pas ça. Parce que moi aussi, de temps en temps, j'essaye de mettre un peu de côté pour prendre un truc de qualité. Malheureusement, c'est assez rare que je puisse le faire puisque, ben voilà, c'est pas évident. En attendant, je me suis dit pour des cartes, pour des cartes à envoyer pour des anniversaires, etc., c'est très bien, c'est suffisant. On leur demande pas de tenir 50 ans. S'ils tiennent 50 ans, tant mieux. S'ils tiennent pas, c'est pas grave. Maintenant, c'est vrai que si demain, je faisais un projet qui me tient à cœur, que je veux qu'il dure dans le temps, je les utiliserais peut-être pas. J'aurais peur qu'effectivement, ça ne tienne pas. En tout cas, le Action à côté de chez Noz, de Saint-Nazaire, il en restait deux hier, mais je pense qu'ils vont en remettre. Donc, pas de panique. Souvent, vous savez, chez Action, on a un premier jet d'un article et puis 15 jours après ou 3 semaines, ils en remettent. Et là, vous arriverez à les trouver. Il y a aussi Saint-Brévin à tester. Souvent, les articles restent plus longtemps, etc. En tout cas, pour celles qui n'ont pas vu qu'il y avait ça chez Action en ce moment, il y a ça chez Action en ce moment. Il y a ces couleurs, il y a or, blanc, noir, argenté. Ils sont beaux, franchement, par contre, ils sont beaux. Ils sont métallisés, ils sont très, très jolis. Violets, franchement, ils sont très jolis. Alors, il y a une petite pellicule comme ça qu'il faut surtout remettre. Et quand vous arrivez à la fin, j'ai vu une personne qui conseillait fortement de mettre, en plus de cette protection-là, vous savez, les papiers plastiques, les feuilles de plastique pour alimentaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'utilise très peu ces trucs-là. Mais en tout cas, il faut les recouvrir bien bien si vous arrivez sur la fin. Et ils sont vraiment, vraiment brillants. Ils sont très jolis. J'ai fait 2-3 petits tests dessus. Je vais vous montrer vite fait. Et la dernière couleur, c'est rose. Voilà. Alors, j'ai fait 2-3 petits tests avec, que je vous montre rapidement. Déjà, sur le métal, j'ai testé. Ça tient hyper bien. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas. Vous voyez, il n'y en a pas sur les doigts. Il n'y a rien du tout. Ça reste. Bon, il ne faudrait pas gratter non plus. Mais en tout cas, pour une petite création comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Vous voyez la couleur originale. Et après, avoir mis grossièrement la couleur dorée. Pas mal, pas mal. Moi, je suis contente. Là, j'ai fait encore plus grossièrement. Du coup, ça fait assez vintage. Là, j'ai fait très, très grossièrement celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, j'en suis assez contente. Voilà. Donc, très contente. Ensuite, j'ai fait un fond avec la couleur noire. Donc, c'était sur du papier blanc. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout. Ça brille un peu. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est sympa pour un fond. C'est pas mal. Alors, je l'ai étalé au doigt, là. Voilà. Ici, j'ai fait avec un pochoir au couteau pour l'étaler. Donc, j'ai fait ici la couleur violette. Ici, un dégradé, vous avez vu. Alors ça, je l'ai fait avec de la poudre Mika. J'ai mélangé de la poudre Mika avec le blanc. Alors, le blanc qui est là, j'ai mélangé ma poudre Mika pour faire un dégradé violet. Je voulais tester la poudre Mika rose et la couleur or qui est là. Et du coup, ça m'a fait un petit dégradé. Auparavant, j'avais étalé au doigt avec le rose qui est là. Hop, j'ai laissé sécher. Et voilà ce que ça donne. Ici, alors, ici, je vais vous montrer d'abord celle-ci. Est-ce que j'en ai une ? Ah, voilà. Ici, pour ces deux-là, j'ai fait un fond. Je l'ai dilué à l'eau. C'est très brillant. C'est très joli. Et je l'ai simplement étalé comme ça au pinceau. Très, très sympathique. Franchement, c'est joli. Ça brille. Ça ne part pas. C'est superbe. Franchement, très, très bien. Donc, j'ai fait un fond comme ça pour ces deux-là. Alors, celle-ci, j'ai fait un fond totalement. Et après, j'ai passé la couleur or au couteau sur un pochoir. Ça donne ça. Superbe. Très contente. Et puis, alors là, il me restait un petit peu de gris avec dilué à l'eau. Donc, j'ai juste fait en haut et en bas. Et au milieu, ici, j'ai étalé au couteau la couleur or. Une grosse, quand même, une belle épaisseur. D'accord ? Vous me suivez ? Et j'ai pris un tampon que j'ai en forme de naperon, comme ça, de rosace. Et j'ai simplement tamponné par-dessus. Donc, c'est un tampon bois. Et voilà ce que ça donne. C'est super sympa. Alors, je ne sais pas. La caméra, ça ne rend pas ce que ça donne en vrai. Mais c'est très, très joli comme fond. Alors, vous allez voir, par exemple, ici, j'ai un peu dépassé. Donc, puisque j'avais tamponné un peu au-dessus. Il restait de l'encre, de la mousse sur mon tampon. Et vous pouvez, du coup, tamponner par-dessus une matière. Mais je trouve que ce n'est pas clean, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... Moi, ça ne me satisferait pas, ça. En tout cas, pour moi. Mais ici, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, petit test assez concluant. Donc là, je l'ai étalé, je ne sais plus. J'ai essayé au doigt. Et j'ai essayé également, vous savez, avec les petites mousses de maquillage. Parce que j'ai vu ça dans le crash test. Alors, ça, c'est la mousse de maquillage. Ça fait un peu dépaté. Et alors, bon, c'est intéressant si on recherche cette texture-là. Ça peut être sympa, par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, du sable. Par exemple, vous faites un paysage de mer avec le sable. Ça peut être sympa parce que ça reste grumeleux, comme ça. Donc, c'est sympa. Après, si le but recherché, c'est très lisse, il vaut mieux prendre le pinceau dilué à l'eau. Donc, ça se dilue très bien. Vous le mélangez bien. Et si vous voulez entre les deux, vous le faites au doigt, comme ça. C'est un peu moins sableux. Ce n'est pas lisse comme avec le pinceau. Mais vous voyez, vous avez les trois textures là, différentes. Donc, ça peut être intéressant à travailler. Moi, j'ai fait les trois tests. Oui, si, c'est intéressant quand même. Mais ce n'est pas celle que j'utiliserai le plus souvent. Voilà. Et puis, pour finir, bon, là, c'est un test qui n'a rien à voir avec les mousses. C'est juste de la poudre Mika. J'ai spray de chez de l'eau. J'ai mis de la poudre Mika. J'ai re-spray de chez. Donc, là, c'est ce que vous voyez ici. Ça donne quelque chose de plus étalé. Et pour finir, ma page étant bien abîmée d'eau, j'ai juste mis quelques poudres de Mika. La poudre de Mika, pour info, comme j'avais sorti mes poudres, j'ai voulu faire ça. Pour la fixer, pour ne pas qu'elle s'en aille. Sinon, elle s'en va. Et encore, vous voyez, elle s'en va quand même. Donc, il faut que je trouve autre chose. Là, j'y ai mis juste de la laque à cheveux. Moi, on m'avait dit. Enfin, j'avais vu dans un tuto qu'avec la laque à cheveux, ça ne partait pas. Mais en fait, si, ça part quand même, ça ne me plaît pas. Donc, moi, ce que je vais utiliser, c'est les bombes de vernis pour voiture. C'est ce que j'utilise. Et ça, ça ne partira pas. C'est presque sûr. Mais la laque, vous voyez, pour moi, ce n'est pas concluant. Au passage, je vous la transmets. Ce n'est pas concluant. Voilà. Donc, pour les mousses, finalement, pour faire des fonds de cartes, c'est très bien. C'est suffisant. Pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, je les ai prises. Je pense qu'ils en remettront. Sinon, Saint-Brévin, peut-être qu'il en reste là-bas. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé des tampons bois. Alors, pareil, je ne sais pas. Je crois que c'est assez récent parce que sur l'étiquette, j'ai vu que ça date après le 15 janvier, en tout cas. Donc, ça date d'il y a une semaine. J'ai trouvé des tampons bois comme ça. Donc, il y avait celui-ci. Celui-ci qui est assez joli aussi. Celui-ci. Et j'ai trouvé celui-ci qui me plaît pas mal aussi. Et donc, les tampons en bois comme ça sont vendus 89 centimes. Donc, ce n'est quand même pas très cher. Et puis, c'est sympa. Ils sont vraiment jolis. Voilà. Et puis, pour finir ce haul, parce qu'on arrive à la fin, j'ai vu, et c'est pour ça que j'y suis allée, il y en avait beaucoup. J'ai vu cette machine-là dans des hauls. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on voit le prix à la base de cette machine-là, ça vaut le coup. Parce qu'elle est vendue 8,89 euros. Alors, moi, je suis contente de l'avoir. J'ai vu que les crash tests étaient sympas. On peut faire des écritures larges. On peut faire des écritures plus serrées. Il y a des crash tests. Vous allez les trouver sur YouTube. Moi, je regrette, je vais vérifier avec vous, qu'il n'y ait pas, par exemple, l'apostrophe. Parce que, si on veut dire, je t'aime, par exemple, je ne vais pas avoir l'apostrophe. Je suis presque sûre qu'il n'y a pas dedans. Et puis, je regrette également. Alors, est-ce qu'ils vont nous les sortir après ? Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas sûr. Qu'il n'y ait pas les chiffres. Il y a les lettres, mais il n'y a pas les chiffres. D'après ce que j'ai compris. Alors, on va le déballer ensemble. On va découvrir ça ensemble. Mais quand même, il me semble bien qu'il n'y ait pas les chiffres. Alors, à l'intérieur, on a la notice ici. Il me paraît que c'est écrit en français. Alors, ce serait bien. Est-ce que c'est écrit en français ? Donc, vous avez la notice en français. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai déballé à l'envers. Tout va bien. Tout va bien, Léa. Tout va bien. Alors, il y a une mousse derrière ici pour ne pas que ça dérape. Ce n'est pas mal. Et puis, donc, hop, c'est ici qu'on met les lettres. Je vous laisserai regarder les crash tests et les tests sur machine. Apparemment, elles sont très bien. Et voilà, comme je vous disais, on a les lettres de l'alphabet. Mais on n'a pas d'apostrophes. Et puis, on n'a pas les chiffres. Dommage, c'est dommage. Ça aurait été bien. Alors, s'ils pouvaient nous sortir ça, ce serait superbe. Donc, écoutez, je suis contente. Il paraît qu'elle marche très bien. Je vais la tester moi-même dans mon coin. Et donc, ça sert à transpercer les feuilles. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, ça sert à perforer. Vous perforez sur votre feuille blanche votre mou. Et vous la collez par-dessus un fond. Donc là, on voit bien que c'est perforé sur du blanc et collé sur un fond violet. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous pouvez également découper votre fond avec un dice, étiquette. Et un dice, étiquette plus petit qui va avec, blanc ou d'une autre couleur que vous collerez par-dessus. Vous pouvez faire des étiquettes. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Franchement, laissez votre imagination courir parce qu'on peut faire plein de trucs avec. Moi, je suis assez contente pour le prix. Je n'aurais jamais acheté l'autre machine. Pour moi, non, c'est trop. Parce que, bon, encore une fois, je me répète, je ne scrappe pas tous les jours. Donc, moi, c'est un loisir. Ce n'est pas professionnel. Donc, il faut admettre que mettre 10 euros pour une machine qui me servira de temps en temps. Du coup, dans le temps, moi, elle va sûrement vivre très longtemps par rapport à une professionnelle qui va s'en servir, je ne sais pas, plusieurs fois par semaine. Moi, c'est suffisant, en tout cas. Voilà. Donc, je suis super contente. Donc, bon, allez, ce haul s'arrête là. Je vais vous laisser tranquille. Il y avait la machine qui vient de sortir chez Action. Il y en a plein à Saint-Nazaire. Hier, il y en avait pas mal. Entre 10 et 20. À l'entrée, je l'ai trouvé à l'entrée. Premier rayon à l'entrée. Hop. En tête de gondole. Et il y en a au rayon scrap aussi. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Espérons que vous puissiez la trouver si elle vous intéresse. Voilà. J'ai trouvé, j'ai trouvé également dans ce haul les tampons en bois comme ça. Bon, je pense qu'ils viennent d'arriver. J'ai trouvé dans ce haul les mousses là. Mais il n'en restait plus que deux hier quand je suis allée, moi, chez Action. Mais je pense qu'ils vont en remettre. Honnêtement, je pense qu'ils vont en remettre. À chaque fois, ils remettent les articles. Ensuite, j'ai pris les petites bois-boîtes de rangement ici. Donc, ça, ça va me servir évidemment pour ranger, comme je vous ai dit, mes petits articles de chez Bibi Craft. Et puis, écoutez, j'ai pris également ces pochettes-là pour ranger mes dyes. Donc, je suis très contente de ce haul. Bon, je vous ai également montré chez Noz la petite plume, là, la petite, toute petite plume. Tout va bien. Et puis, voilà. Donc, moi, je suis super contente. Voilà, de ce haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez vraiment envie de quelque chose dans mes petites trouvailles. Et puis, voilà. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et à vous dire à bientôt.